... Alors c'est bon, nous allons bientôt commencer. On est prêt, on accueille les derniers arrivants. Alors pour information, cette présentation sera diffusée en live sur France Cire et disponible dès demain pour revisionner les images. Donc à votre volonté. C'est bon, tout le monde est prêt ? Très bien. Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour rencontrer les startups et les entreprises innovantes qui ont pleine place ici dans la salle des ventes d'Arkana. Pour justement venir en aide aux professionnels et aux passionnés de la filière Galo. C'est un événement qu'on organise en partenariat avec Génération Galo, dont je suis la directrice, Arkana qui nous héberge, le Polypolia et Horse Angels. Donc chacun va se présenter au fur et à mesure. Vous les rencontrerez au cours de cette présentation. Aujourd'hui, ça va s'articuler de la manière suivante. On va commencer par vous présenter une série de quatre entreprises qui ont fait leur preuve, qui sont bien établies, qui ont des produits qui peuvent vous intéresser dans différents domaines, que ce soit la gestion d'exploitation, que ce soit de l'entraînement ou bien de la communication. Ensuite, on passera au deuxième module, où là, il y aura cette fois-ci quatre startups qui sont en levée de fonds et qui vous présenteront leur projet et reviendront le défi qui est de vous convaincre en seulement deux minutes. Bien sûr, tout au cours de ces présentations, après chaque présentation d'entreprise, libre à vous de prendre la parole. On aura une personne qui sera là pour vous communiquer avec le micro, pour que vous puissiez prendre la parole et poser les questions que vous avez sur les produits ou les applications. N'hésitez vraiment pas à prendre parole à ce niveau-là. Ensuite, on aura un petit mot de conclusion et on se donnera rendez-vous pour prendre un verre ensemble et en discuter avec les différents acteurs. Ils sont là à votre disponibilité pour discuter ou au pot qui est sponsorisé par la région Normandie ou bien sur le stand de l'espace Innovation, sur le salon Galo Expo, que vous avez dû sûrement déjà croiser sur la route de l'hippodrome. Je remercie vivement le Fonds FEDER de l'Union Européenne et la région Normandie qui nous soutiennent dans cette initiative. On va d'abord commencer par les innovations qui ont fait leur preuve et j'appelle la buvette à venir présenter son projet qui est en fait des abreuvoirs intelligents, Blue Intelligence. Bonjour à tous. Je me représente, Vincent Cardot. Je travaille pour la société et la buvette et donc je vais vous présenter notre système Blue Intelligence qui est en fait un abreuvoir connecté. Donc un abreuvoir connecté, à quoi ça sert ? Plusieurs choses. La première, c'est que ça va vous permettre de surveiller en temps réel, de manière complètement automatisée et informatisée, la consommation en eau de chaque cheval. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez un cheval qui va boire, les informations vont remonter jusqu'à un ordinateur qui va afficher les consommations et surtout les analyser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement ça analyse la consommation, ça la compare, ça compare la consommation du jour avec la moyenne des cinq jours précédents. Et si jamais il y a une baisse de la consommation, ça va vous envoyer une alerte au niveau de l'ordinateur. Oui, excusez-moi, on va augmenter un petit peu le son. Parce qu'apparemment, ça ne fonctionne pas assez fort. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Peut-être rapprocher le micro. Nous excusons de ce petit contre-temps. 1, 2, 1, 2. Est-ce que c'est mieux ? Je reprends et vous allez être alerté aussi bien au niveau de l'ordinateur qu'au niveau de l'abreuvoir. C'est-à-dire que vous passez par exemple dans votre écurie, vous voyez que le témoin lumineux de votre abreuvoir est rouge, ça veut dire que le cheval a moins bu que d'habitude et donc potentiellement vous pouvez regarder si tout est ok avec le cheval. Ensuite, la troisième chose que permet le système, c'est qu'il va vous permettre de réguler la consommation en eau. Par exemple, si avant un entraînement, vous ne voulez pas que votre cheval boive trop d'eau, vous paramétrez un certain volume prédéterminé d'eau pendant un certain laps de temps. Et une fois que le cheval va avoir bu sa consommation, le système va se couper et le cheval n'aura plus accès à l'eau qu'à partir d'un certain horaire que vous vous aurez indiqué. Quels sont les intérêts ? Qu'est-ce que vous apporte notre système ? Plusieurs choses. Déjà, c'est qu'un système comme ça contribue au bien-être et à la santé de vos chevaux. On sait que certaines maladies peuvent se manifester au début par une baisse de la consommation d'eau et d'aliments. Et puis, vous travaillez aussi pour les performances de vos chevaux puisqu'on sait que l'hydratation est forcément un facteur très important pour les performances du cheval. Et de cette manière, comme vous le savez, si vos chevaux ont bu et surtout s'ils ont bien bu, vous pouvez vous assurer que tout va bien. Enfin, c'est un système qui est sécuritaire pour le cheval puisque, je rappelle, le fonctionnement de l'abreuvoir est mécanique. Même si tout le comptage d'eau et le fonctionnement de l'ordinateur est informatisé et électronique, le fonctionnement de l'abreuvoir est mécanique. Ce qui veut dire que même si, par exemple, vous avez une coupure d'électricité, l'abreuvoir va continuer à fonctionner et donc le cheval pourra boire. Ça va vous apporter aussi de la sérénité en tant qu'entraîneur puisque vous êtes certain que vos chevaux ont bu et si ce n'est pas le cas, vous êtes alerté. Et enfin, ça participe à l'amélioration des conditions de travail puisque aujourd'hui, le seul moyen pour savoir si les chevaux ont bu, c'est de distribuer l'eau au seau. Donc, c'est une tâche qui est quand même relativement pénible et laborieuse. Et donc, avec le système-là, vous avez vos chevaux qui sont automatiquement alimentés en eau, abreuvés. Et puis, ça réduit la pénibilité. Et le gain de temps que ça va vous dégager, vos employés vont pouvoir le passer à finalement s'occuper, à passer plus de temps vraiment à s'occuper des chevaux. Techniquement, ça fonctionne de la manière suivante. Vous avez des abreuvoirs. Alors, soit c'est des abreuvoirs particuliers, soit ça fonctionne aussi. Vous pouvez déjà équiper des abreuvoirs qui sont déjà dans vos écuries. L'abreuvoir est équipé avec un compteur électronique qui, chaque fois que le cheval va boire, va remonter les informations jusqu'à un boîtier de gestion qui est là. Donc, un boîtier de gestion peut équiper jusqu'à cinq abreuvoirs. Et ensuite, en fonction du nombre d'abreuvoirs que vous avez dans l'écurie, il vous faut plus ou moins de boîtier de gestion. Sur le dernier boîtier de gestion, vous avez un module de communication qui va envoyer les informations jusqu'à l'ordinateur, lequel affiche et analyse les consommations. En plus, vous avez une sonde météo que vous installez à l'intérieur de l'écurie et donc qui va vous prendre les conditions d'ambiance, à la fois la température et l'humidité relative dans l'écurie. Et puis, enfin, au niveau de l'abreuvoir, vous avez aussi une électrovanne qui va vous permettre, comme je disais tout à l'heure, de couper l'eau au moment où vous l'aurez désiré. Je vais vous montrer à quoi ressemble le logiciel. Voilà, ça se présente de la manière suivante. Ici, à gauche, vous avez la liste de tous les chevaux qui sont présents dans votre écurie. Le premier onglet, c'est un onglet qui concerne l'identité de chaque cheval qui est présent. Donc, vous avez des informations sur sa localisation et puis après, vous pouvez rentrer tout un tas d'informations. Sa date de naissance, le sexe de l'animal, la robe, le propriétaire, les ascendants du cheval, etc. Et en ce qui concerne l'abreuvement, ça se passe ici. Vous avez, au fur et à mesure de la journée, les consommations qui vont venir se cumuler. Et donc, on voit par exemple qu'hier, le cheval avait bu 46 litres. Donc ça, c'est des vraies données qui viennent d'un de nos sites test qui tournent depuis plus de trois ans. Et puis aujourd'hui, par exemple, le cheval avait bu jusqu'à maintenant 16 litres. En dessous, vous avez un historique sur un mois de la consommation. La courbe rouge, c'est les températures. Donc là, on n'a pas assez de recul, mais normalement, on voit bien qu'en fonction de la température, la consommation évolue. Et puis, si vous voulez regarder sur des plus grandes durées, vous pouvez aussi, via ce calendrier, remonter plus en arrière dans le temps. Je vous parlais des alertes. Donc, elles sont ici. Là, on voit qu'il y a un petit pictogramme qui est devenu rouge. Ça veut dire qu'il y a un cheval qui a un problème. Et donc, on voit, c'est écrit, un cheval, chute anormale de la consommation. D'habitude, sur les 24 précédentes heures, il boit 56 litres. Et là, jusqu'à présent, il n'en a vu que 39. Donc voilà, ça va attirer votre attention. Et vous pouvez aller vérifier qu'il n'y a pas de souci au niveau du cheval. La limitation fonctionne de la manière suivante. Vous pouvez sélectionner un cheval ou plusieurs. Vous réglez une heure de début, une durée. Si, par exemple, vous voulez que le cheval n'ait accès qu'à 10 litres d'eau depuis minuit jusqu'à 7 heures du matin, vous validez. Vous mettez ça en cours. Le cheval va boire normalement. Une fois qu'il aura bu ses 10 litres, ça va s'arrêter et il pourra à nouveau boire seulement une fois qu'il sera à 7 heures du matin. Vous avez aussi un onglet qui affiche les données météo. Et dernière chose intéressante, vous avez un calendrier dans lequel il faut cocher les absences du cheval. Tout simplement parce que déjà, si vous oubliez de dire qu'il n'est pas là, là, on va vous envoyer une alerte pour vous dire que le cheval n'a pas bu. Mais en fait, c'est simplement parce qu'il est parti à l'extérieur. Et puis, si vous ne renseignez pas le fait que le cheval est absent, le système va considérer que le cheval avait bu 0 litres et que c'était une donnée normale. Et donc, ça va vous fausser vos moyennes pour les jours suivants. Et enfin, dernière chose, ce calendrier peut vous servir aussi à renseigner différents types d'événements, type date de vaccination, rendez-vous ostéo, etc. Voilà, par rapport à chaque cheval. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que la salle a des questions à poser sur sur cette technologie ou son utilisation? Je peux faire circuler le micro. Bonjour, docteur Fabry, vétérinaire. Si je ne me trompe, votre système avait aussi un système d'alerte en cas de diminution importante de la température de l'eau, il me semble. Non, c'est juste la température de l'écurie par rapport à la température de l'écurie. Après, techniquement, c'est possible de le faire, mais le système ne l'intègre pas pour l'instant. D'accord. Et puis, quand vous avez présenté votre produit au salon du cheval, on avait pointé vraiment, en tant que vétérinaire, l'intérêt vraiment présent de votre produit pour essayer de pointer rapidement une augmentation de l'abreuvement qui peut souligner une hyperthermie débutante. face à laquelle on est peut être passé à côté parce que certaines hyperthermies ne sont pas permanentes. Elles sont variables de 12 heures en 12 heures. Et si on prend par exemple la température des chevaux tous les matins, elle peut avoir été normale le matin et pour autant qu'ils soient en hyperthermie le soir. Et donc, ça vous permet, en tant que gérant d'écurie, de rapidement pointer qu'il y a un problème et donc d'agir vite au niveau de la santé du cheval avant qu'il ne soit gravement pathologique. Donc, on a trouvé que votre produit était très intéressant. Merci. Deux questions ? Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer à l'entreprise Tech Rail qui s'occupe de barres d'obstacles et de clôtures sécurisantes. Bonjour à tous. Vous m'entendez suffisamment là ou pas ? Oui, pour la fois. Oui. Donc, je te rends celui-là. Parfait. Je préfère ça. Bonjour tout le monde. Je suis Jean-Philippe Bois-Gontier. Je suis le gérant de la société Tech Rail. Nous sommes spécialisés dans la création et la commercialisation de lits en PVC pour les hippodromes. Et d'obstacles depuis environ cinq ans maintenant. Avec un leitmotiv toujours commun sur tous nos produits. C'est l'amélioration de la sécurité pour la discipline. Pour les chevaux comme pour les jockeys. Et essayer de faire en sorte que notre sport soit plus sécurisant. Et qu'on le fasse dans de meilleures conditions. Alors, dernièrement, nous avons misé beaucoup de nos efforts sur la discipline de l'obstacle. Et c'est vrai qu'innover sur la discipline de l'obstacle, c'est assez difficile. Pour plusieurs raisons. C'est que c'est une discipline qui est très nationalisée, voire régionale. Dans le sens où on ne construit pas un obstacle de la même façon en Angleterre, en Australie, en France, au Japon. Et donc, l'innovation, elle se veut presque locale. Et il faut adapter. Il y a un héritage traditionnel qui est très lourd dans cette discipline. Et surtout, elle n'a pas de normes. À l'exception des Anglais qui ont créé quelques normes via le BHA sur leurs clés et leurs fences. En termes de cotes, notamment. Mais en France, notamment, il n'y a pas de normes. Alors, juste pour illustrer ce propos, la sécurité dans la création des obstacles, elle est abordée différemment selon les pays. Ici, en Australie, ils ont misé beaucoup sur la couleur. Avec des sous-bassements qui sont relativement bas, souvent métalliques. Et ils ont créé des obstacles très colorés, avec du jaune. Donc, ils sont aussi très traversants, ce qui est assez différent de ce que nous on fait en France et notamment en Angleterre. Avec du jaune, avec du bleu aussi. En Angleterre, qui est un grand pays d'obstacles, évidemment, à l'image de la France. On va retrouver un système qui est ancestral et très particulier, qui sont les clés. La sécurité, là, est soi-disant donnée par le fait que l'obstacle va rompre si le choc est trop violent. C'est une structure qui est traditionnellement faite de bois. C'est un bois assez tendre. Donc, lorsque le système est en sol, il peut casser. Étant donné que c'est une fabrication, entre guillemets, cheap, on peut facilement remplacer les éléments et s'assurer que le système soit intègre pour la course d'après. Petite parenthèse pour les Anglais, ils utilisent le orange. Vous avez vu les couleurs en Australie. Nous, en France, on est beaucoup sur le blanc. Et ce qui est étonnant, c'est que les Anglais, via le BHA, ont lancé une étude sur la perception des couleurs, notamment en mouvement et la façon dont les chevaux percevaient l'orange. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément une couleur très, très visible pour eux. Et pour autant, ils n'ont rien changé. Donc, le poids de la transition est très important. Alors, comment nous, chez Techrail, on se positionne avec notre marché au départ qui est français et qui est sur la fabrication des obstacles assez traditionnels avec des structures bois, métalliques, béton à la base aussi et de la brande naturelle ? On a introduit, il y a cinq ans, l'idée du rotomoulage, en fait, qui est une technologie que l'on a déportée de l'industrie. Quand vous avez, par exemple, des piliers dans les usines qui sont protégés avec des matières souples, on a vu ce procédé-là, donc, d'une matière souple qui se déforme et qui revient en place après l'impact. Et de ce procédé-là, on a très rapidement pensé qu'on pouvait utiliser cette technologie pour, notamment, un objet qui était très pressant dans la demande française, qui est la barre d'appel. Donc, il y avait une certaine grogne des entraîneurs sur certains meetings, notamment où les barres d'appel étaient en bois tropical, sur des fondations en béton. Et on observait énormément de fractures de troisième phalange, ainsi que des accidents très sérieux chez des jockeys. Donc, en 2011, on a pris le parti d'avancer sur cette technologie et de créer un moule. Et ensuite, on est parti avec une méthode un peu essai-erreur à tâton, avec des tests in situ. On a présenté le projet aux entraîneurs. Et on a importé aussi des technologies du maritime, à savoir quand un bateau va impacter un ponton, vous avez souvent des bouées d'amarrage qui vont fléchir sur l'impact de la pression et revenir à leur place. Donc, c'est un petit peu cette idée-là que l'on a mis en place. Et en fait, ça tombait à pic, puisque France Gallo nous a suivi en 2011, 2012, avec un protocole très précis de tests, et dont notre produit faisait partie. Trois produits ont été testés sur des technologies différentes. Et notre produit a été retenu, notamment pour sa qualité amortissante. Et les tests qui ont été mis en place étaient comparables aux tests piétons dans l'industrie automobile. C'est-à-dire qu'on comparait une sphère qui allait impacter un capot de voiture, avec bourré de capteur. Et on s'est retrouvé un petit peu soumis aux mêmes conditions de test. Voilà. Alors, juste pour illustrer, vous voyez comment se comporte la barre. Donc, le cheval va pouvoir impacter. Elle va revenir à sa place. Et en principe, il peut franchir l'obstacle. Évidemment, s'il pose le pied dessus, il a déjà fait une faute. Mais on améliore un petit peu la sécurité dans ce cas-là. On a suivi dans cette continuité. On a élargi la gamme avec plusieurs procédés. Donc, vous voyez, j'ai aussi un profilé qu'on a sorti un peu après, qui est un trois quarts de rond. Donc, il nous permet d'habiller les structures d'obstacles. Donc, trois quarts, demi. On a assez élargi. Et puis, pour pousser le bouchon un peu plus loin, on a sorti en 2013 un caisson totalement retomoulé. Donc là, on s'est affranchi complètement de tout ce qui est métal, béton, bois, sur une structure qui est 100% en polyéthylène. Alors, avec des duretés différentes, puisque le caisson est en polyéthylène moyenne densité, pour les gens qui s'y connaissent un peu, alors que les barres sont souples, elles sont en basse densité. Voilà. Et je crois qu'en parlant du cas de Cagnes-sur-Mer, où on a refait tout un parcours de haies en 2013, on a une véritable réussite parce qu'on avait un meeting où on avait énormément d'accidents quasiment fatals pour les chevaux. On était sur des bases de 12-13 chevaux par meeting, ce qui est très élevé comparé au nombre de réunions. Et instantanément, on est passé, avec ce nouveau procédé-là, à un à deux cas sur les trois derniers meetings d'hiver de Cagnes-sur-Mer. Donc je pense que, et surtout, la configuration des chutes, on a évité énormément de panache. Pourquoi ? Parce que la structure a ce qu'on appelle un peu en anglais le give, c'est-à-dire qu'elle pardonne, elle est beaucoup plus souple qu'une structure en métal ou en béton. Et auparavant, c'était des structures métalliques avec des brandes. Et donc, voilà, ça nous a permis d'enregistrer un véritable succès de ce côté-là. On a poursuivi l'innovation, ça c'est l'an dernier, avec un caisson de stipple qui, lui, est un petit peu multifonction, dans la même idée d'éléments interlocables, qui nous permet de faire des appels d'Open Ditch, des Volpump, Brook, etc. et que l'on utilise aussi pas mal à l'entraînement. On a quelques entraîneurs privés qui en sont assez fans parce que le système peut être déplaçable avec une fourche de tracteur. Donc il est relativement commode à l'usage. Alors pour revenir un tout petit peu sur le début de la présentation, et comparer l'innovation sur les obstacles avec les différents pays, juste cette petite parenthèse pour vous dire que les Irlandais ont créé un système de fence qui n'est pas encore homologué pour la course, sur une base en plastique. Par contre, le système de haie, lui, est déjà sur les hippodromes en Irlande. Par contre, le BHA en Angleterre n'en veut pas pour l'instant. Il reste figé sur les clés qui rompent sous l'impact, entre guillemets. Voilà, aujourd'hui les Anglais, voilà quelques photos que j'ai prises dernièrement sur l'hippodrome de Newton-Habbott, dans le sud de l'Angleterre, où certaines clés ont été, à titre d'expérimentation, capitonnées de mousse avec l'aval du BHA. Et voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, je pourrais vous tenir au courant des derniers tests. Voilà. Sur notre autre métier, puisque c'était la partie obstacle, juste une petite parenthèse sur notre autre métier, sur lequel évidemment l'innovation est beaucoup plus lointaine, puisque l'hélice en PVC, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Mais je veux simplement rappeler que ce n'est pas une généralité dans le monde. Les USA, l'Afrique du Sud, le Japon sont toujours en métal et défendent le métal comme pour eux quelque chose d'extrêmement sécuritaire. Ce qui, pour nous, est devenu plus ou moins aberrant, mais les Américains, sur les pistons d'heurtre, ont un système qui est très large, qui permet d'accueillir un jockey qui va chuter, mais qui reste en aluminium. Bon, alors ce genre d'image, chez nous, ça n'est plus Légion. Et pourtant, ça existe encore beaucoup. Et c'est vrai que nous, on a l'habitude de voir plutôt nos hippodromes équipés de PVC, qui sont aujourd'hui des systèmes très bien éprouvés, qui ont fait leur preuve. Et je dirais que l'innovation dans ces catégories de produits-là, maintenant, va se situer au niveau du piétement, où on est en train de réfléchir à des systèmes qui permettent une glissance du poteau lors de l'impact, si un jockey ou un cheval est projeté sous la lisse, ou encore, une méthode beaucoup plus économique, on a mis au point un profilé alvéolé, qui permet de rompre en cas d'impact, au point de faiblesse. Donc, si vous voulez, par rapport à un piétement métallique, comme tout ce qui était fait auparavant, apporte une sécurité supplémentaire. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Si vous avez des questions, que ce soit sur la première partie obstacle, ou la partie lisse, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, la sécurité, c'est un élément essentiel, notamment au niveau de... dans le domaine de l'optacle. Est-ce que des questions sont à poser dans la salle ? Des personnes qui souhaiteraient en savoir un peu plus, ou sur certains aspects techniques ? J'en aurais une qui serait de savoir où est-ce que ces obstacles sont déjà mis en place ? Vous aviez parlé de Cagnes-sur-Mer. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ? Oui, j'ai parlé de l'exemple de Cagnes-sur-Mer, qui est un cas très concret, où on a refait tout un parcours. Mais bon, grâce au soutien de la filière, on a pu installer nos barres d'appel sur la quasi-totalité des champs de course français. Aujourd'hui, on a un projet avec les Anglais et les FENC, sur un procédé en termes de forme qui est légèrement différent, évidemment. Et puis, on espère aussi que le projet que vous connaissez actuellement, qui est la mutation de l'obstacle d'Anguin vers Compiègne en partie, soit aussi pour nous la possibilité de mettre en avant certains produits innovants et notamment certains éléments. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup. Ça va ? Des questions ? La présentation était bonne. Merci. Alors, maintenant, j'invite la société Arioneo à venir ici pour nous présenter l'équimètre, qui est une solution d'analyse des performances du cheval. Donc, nous allons voir ce qui prépare. Le câble, c'est lequel ? C'est celui-là. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien également. Hop, voilà, ça va mieux ? Donc, nous, nous sommes Arioneo. On est spécialisé dans le développement et la conception d'objets connectés pour chevaux. Donc, on a créé la société il y a deux ans maintenant. Et aujourd'hui, on est une petite équipe de 11 personnes. On a fait le choix de maîtriser 100% des compétences nécessaires au développement de nos solutions. Donc, notre équipe est essentiellement composée de profils ingénieurs. Et donc, il y a vraiment une vraie vision sur la société qui est d'apporter de l'innovation et du dynamisme dans la filière dans le but d'améliorer la performance et la santé des chevaux grâce aux nouvelles technologies. Donc, aujourd'hui, on a une offre qui s'articule autour de deux gammes. Une gamme CARE pour le monitoring du cheval au repos. On va venir regarder le confort et la santé des chevaux lorsqu'ils sont au box, au prêt et pendant le transport avec un premier produit hors-scana dont on va parler brièvement. Et une gamme performance qui est pour le monitoring du cheval en activité où là, on va venir regarder l'optimisation des performances et la prévention d'éventuelles pathologies naissantes pendant l'entraînement des chevaux avec un premier produit équimètre et un service intégralement dédié aux entraîneurs et un service pour les propriétaires. Donc, pour hors-scana, le premier produit de la gamme CARE, je vous propose de regarder une petite vidéo pour présenter rapidement le produit. Alors, par contre, est-ce qu'on a du son ? Donc, c'est un capteur qui mesure la température, l'humidité et le mouvement qui se met sous la couverture des chevaux. Et donc, une des premières applications du capteur, ça va être d'analyser le mouvement du cheval. Donc, quand vous arrivez le matin à l'écurie, vous allez pouvoir connaître l'activité du cheval, combien de temps il est resté allongé, s'il a eu une activité anormalement élevée, par exemple. On va aussi avoir ce qu'on appelle la jauge de confort. La jauge de confort, c'est pour savoir si le cheval a trop chaud ou trop froid sous sa couverture ou s'il est en train de transpirer, ce qui est notamment très utile pendant le transport, pendant des trajets de plusieurs heures ou pendant l'avion. On va pouvoir ensuite analyser avec des graphiques en détail ce qui s'est passé. On a également un algo météo. Le but, c'est de répondre à la question, en fin de journée, quelle couverture je dois mettre cette nuit sur mon cheval ? Et là, on va matcher la géolocalisation du cheval avec les prévisions météo. Et on va vous dire très concrètement, attention, cette nuit, on va perdre 10 degrés. Vous devriez anticiper et rajouter, au vu de la condition actuelle de votre cheval, vous devriez anticiper et rajouter une épaisseur. Ensuite, on peut ajouter autant de chevaux qu'on le souhaite sur l'écurie. On a des petits signes intuitifs sur l'application qui permettent de savoir lorsque les chevaux sont hors de leur zone de confort. Donc ça, c'est un premier produit sur lequel je passe rapidement. Et on va plus s'attarder sur la gamme performance avec Equimet, qui est notre projet phare. C'est celui pour lequel on a créé la société à la base. Et on travaille dessus depuis deux ans maintenant. Donc je vais avoir une vidéo très courte à vous montrer également pour comprendre la mise en situation du produit. Et ensuite, je vais vous montrer en détail l'application. Alors, on passe le boîtier sur l'encolure du cheval. On lit la puce du cheval pour qu'il soit automatiquement identifié et qu'il soit relié à l'application. Et donc ensuite, c'est un boîtier qui va venir mesurer la fréquence cardiaque. Donc plusieurs paramètres physiologiques, des paramètres plus physiques. Donc tout est relié à une application à chaque fois. Je vais rentrer un peu plus dans le détail ensuite. On va analyser les paramètres également physiques avec un GPS et une centrale inertielle pour tout ce qui est tracé, vitesse, distance, accélération des chevaux également. Donc avec tout un système qui calcule les temps intermédiaires automatiquement. On va analyser également toutes les caractéristiques de la locomotion des chevaux grâce à l'accélérométrie avec la cadence, l'amplitude. Donc en prenant en compte aussi des détails, des conditions extérieures comme l'altimétrie du terrain, le type de sol, qualité du sol, la météo. Donc voilà, on a un boîtier qui se fixe sur tous les types de sangles, qui mesure des paramètres physiologiques et sportifs. Et donc le cœur de la technologie, c'est l'application qui est dédiée entièrement aux entraîneurs avec plusieurs services. Donc on va d'abord avoir des rapports d'entraînement après chaque séance sur chaque chevaux avec des données très générales sur l'entraînement dans un premier temps. La durée, la vitesse maximale relevée, la fréquence cardiaque moyenne, la distance parcourue pendant l'entraînement, l'accélération maximale relevée et surtout le temps de récupération après chaque séance. Ensuite on va avoir trois blocs qui vont être entièrement corrélés puisque le transfert des données commence à partir du moment où on met le boîtier sur le cheval mais on n'a pas forcément besoin des premières informations depuis le box ou depuis le marcheur jusqu'à la piste d'entraînement. Donc on peut déplacer le petit drapeau et ensuite avoir toutes les données qui sont synchronisées. On va avoir l'allure des chevaux, la vitesse, la distance, l'accélération en temps réel. Ensuite on va avoir les graphiques de fréquence cardiaque, de vitesse, d'amplitude et de cadence. Et ensuite on peut également paramétrer automatiquement ces temps intermédiaires tous les 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres. Et on va avoir toutes les lignes avec la réduction kilométrique, la vitesse, fréquence cardiaque, altimétrie du terrain, amplitude et cadence dans le but de voir quand est-ce que le cavalier d'entraînement demande l'effort au cheval, quand est-ce qu'on a arrêté de demander l'effort au cheval par exemple. Et ensuite, si on rentre vraiment dans le cœur de la technologie puisque notre but ce n'est pas de montrer uniquement une courbe de fréquence cardiaque qui augmente en même temps que la vitesse mais c'est vraiment d'expliquer ce que cela veut dire. On va avoir une partie avec des algorithmes un peu plus poussés pour analyser les performances des chevaux avec notamment le calcul automatique de la V200. La V200, c'est la vitesse du cheval lorsqu'il est à 200 BPM. C'est l'indicateur qui se rapproche aujourd'hui le plus de la V4. La V4, c'est quand on vient regarder le taux de lactate dans le sang pour déceler les capacités aérobie et anaérobie des chevaux. Le but de cet indicateur est de voir l'évolution de la condition du cheval. On va aussi noter après chaque séance la récupération des chevaux pour voir comment évolue la récupération des chevaux s'il y a un impact après une grosse course par exemple lors de la prochaine session d'entraînement. On va également avoir ce qu'on appelle l'indicateur équimètre. L'indicateur équimètre, c'est notre cuisine interne où on prend en compte tous les paramètres qu'on analyse sur les chevaux dans le but de sortir ensuite des moyennes anonymes sur les chevaux. L'idée là, c'est de dire par exemple que vous avez un mâle de 4 ans qui est à ce stade d'entraînement pur sang. Eh bien, voici la ligne médiane. Votre cheval se situe au-dessus, à peu près dans la moyenne de tous ces chevaux-là ou un petit peu en dessous. Ensuite, on va avoir une partie où on va venir analyser tous les indicateurs de la locomotion. Donc au galop, on va regarder, on va beaucoup s'intéresser à l'amplitude des chevaux, voir si un cheval arrive à augmenter son amplitude. Au trop, par exemple, on va plus s'intéresser sur la cadence. On va voir la symétrie du cheval également lorsqu'il court. Donc ce qui est vrai au trop, ce qui n'est pas vrai au galop, mais au trop, on est capable de voir la symétrie des chevaux. On va aussi regarder la régularité de la locomotion, l'énergie que met le cheval dans sa propulsion en kilowatts. Ensuite, s'il est plus à l'aise, corde à gauche ou corde à droite. Et en dessous, comme je vous le disais, on va prendre en compte les aptitudes du cheval en fonction des paramètres extérieurs. Donc la qualité du sol, qui est la seule information qui est à rentrer à la main par l'entraîneur dans l'application. Ensuite, on va avoir le type de terrain sur lequel le cheval évolue pendant l'entraînement. Donc pour les gros centres d'entraînement comme Chantilly, nous, on va pouvoir cartographier les terrains et avec la position GPS, savoir sur quelle piste le cheval est. Sinon, ce sera une information à rentrer à la main également. Et on prend en compte aussi la météo avec le taux d'humidité dans l'air, si le temps est sec, est froid, humide, etc. Donc là, on est vraiment sur l'essentiel de la technologie. Je ne m'attarde pas sur les autres fonctionnalités de gestion des chevaux, courantes, etc. Mais on pourra y revenir plus tard. Et donc, on a un deuxième service, comme je vous en parlais au début, qui est un service de communication entre entraîneurs et propriétaires. Aujourd'hui, on a pu constater sur le terrain qu'il y avait parfois des potentiels problèmes de communication entre entraîneurs et propriétaires qui sont principalement dus aux emplois du temps très chargés de chacun. Donc, sur chaque cheval, l'entraîneur aura la main pour communiquer avec son propriétaire. Et donc, par exemple, depuis partout dans l'application, il a juste à cliquer sur envoyer un rapport. Et là, sur son application mobile, il peut laisser une petite note vocale en indiquant voilà, on a fait un canter aujourd'hui, ça s'est très bien passé, demain, on va travailler tel exercice, etc. Il peut ensuite annoter l'entraînement d'une petite note écrite s'il le souhaite. Il peut rajouter des photos et des vidéos très simplement comme vous le faites pour ajouter une photo sur Facebook. Et ensuite, il note son ressenti sur la forme du cheval sur 5, sur 5 étoiles et également l'état d'avancement sur 5 du cheval pour une prochaine échéance. Donc ensuite, on arrive sur le service propriétaire que je vais vous présenter très rapidement également. Donc sur le service propriétaire, on va avoir plusieurs rubriques. Pareil, c'est une application web et mobile avec une première partie avec tout le résumé des rapports d'entraînement. Donc c'est tous les notes vocales que l'entraîneur a pu envoyer, les petites notes écrites, les notes sur 5 étoiles, photos, vidéos. Ensuite, si l'entraîneur le souhaite, il faut bien comprendre que les informations que le propriétaire va recevoir sont différentes des informations auxquelles l'entraîneur aura accès. C'est des informations qui sont beaucoup plus simplifiées, qui sont des résumés d'entraînement. Et donc, si l'entraîneur le souhaite, il peut aussi également partager la map de l'entraînement uniquement à laquelle vient s'additionner les informations du rapport s'il les a remplies préalablement. On va avoir des parties plus ludiques avec toutes les photos et vidéos possibles et imaginables qu'on puisse trouver sur le cheval qui sont soit amenées par l'entraîneur, soit amenées par nous via des services Internet. Ensuite, on va avoir une partie partant avec la liste de tous les prochains partants du cheval. Pareil, c'est tous les prochains partants du propriétaire. C'est un service qui est optionnel également, qui est à la main de l'entraîneur. Et on va également avoir un service pour tous les résultats en compétition. On va recenser toutes les dernières courses courues avec tous les derniers résultats, la dernière vidéo de la course du cheval. on aura la photo du finish si le cheval est à l'arrivée. Et donc, le but, avec à chaque fois le récap, les conditions de la course, la position des concurrents, etc. Donc voilà, pour faire très simple, merci de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, c'est un produit qui est très intéressant, qui couvre à la fois une analyse technique pour les entraîneurs, et à la fois un besoin de communication entre les propriétaires et leurs entraîneurs. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Arionéo ? Bonjour. Votre produit semble bien abouti. Et quand comptez-vous le commercialiser ? Pour la deuxième partie, la première partie est déjà. Donc oui, effectivement, le premier produit est déjà commercialisé. On peut le trouver sur notre site internet. et pour le produit dédié aux courses, on a eu beaucoup de chance en début d'année, on a pu lever un peu plus d'un million d'euros pour finaliser le développement de ce produit. Donc il est aujourd'hui quasiment opérationnel et sera commercialisé à la fin du premier semestre 2017. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonjour. Pascal Haddard, entraîneur. On a eu l'occasion de discuter hier et tant qu'à faire, ça serait pas mal d'intégrer un petit micro dans l'oreille de nos cavaliers. Je suis sérieux, je ne fais pas de polémique. Parce que l'intérêt de ça éventuellement, c'est que quand on a des cavaliers qui ne sont pas suffisamment aguerris, qui n'ont pas forcément dans la science du train, à la limite, si nous, on a en réel la vitesse moyenne que l'on souhaite, ça peut nous permettre de corriger éventuellement certains manquements de nos cavaliers d'entraînement. Oui, effectivement, c'est une très bonne remarque. Je ne l'ai pas évoqué dans la présentation, mais on peut également avoir accès à l'entraînement des chevaux en live depuis n'importe où, puisque le système de communication se fait via un modem 3G. Donc il y a une petite carte SIM, exactement comme dans tous les téléphones. Donc que vous soyez, peu importe où vous soyez, où vous êtes, vous pouvez avoir accès à l'entraînement en live avec quelques secondes de différé. Donc effectivement, c'est une très bonne remarque. On y a déjà pensé. Aujourd'hui, on sait qu'il est possible de faire avec les iPhones des conférences illimitées, entre guillemets, pour pouvoir parler dans les oreillettes. Pour parler dans les oreillettes, mais il y a quelques solutions qui se développent, en tout cas dans ce sens-là, avec lesquelles on pourrait mettre en place des partenariats rapidement. Bonjour. Moi, j'aurais une question au niveau du prix de cet instrument. Parce que ce qui existe actuellement sur le marché est assez onéreux. et du coup, à combien est-ce que vous comptiez le commercialiser ? Pardon ? Le prix de commercialisation de l'équimètre. Donc, le prix n'est pas encore tout à fait définitif, mais je vais quand même vous donner un ordre d'idée. L'idée, c'est quand on a conçu le produit, on a passé une année quasi complète à aller voir toutes les typologies d'entraîneurs, différentes typologies de propriétaires de chevaux. Et nous, notre intérêt, c'est que le produit soit utilisé le plus largement possible. parce que plus il y aura d'utilisateurs, plus on va pouvoir affiner les algorithmes et plus on va être précis et performant sur l'information qu'on pourra retranscrire. Donc, l'idée, c'est de partir sur un système d'abonnement pour un boîtier. Donc, un boîtier peut aller sur plusieurs chevaux et ce sera un abonnement de l'ordre de 25 euros par mois. Et ensuite, il y aurait un abonnement à 5 euros par mois par cheval suivi. Et pour le service propriétaire, ce sera un service qui serait payant également pour le propriétaire. qui sera un peu plus onéreux mais qui resterait moins cher qu'une ferrure, on partirait sur un abonnement mensuel à environ 60 euros par mois. Bonjour. Moi, je trouve ça très intéressant et assez complet. je gère quelques propriétaires et la question, c'est est-ce qu'avec France Gallo, il y a eu un accord au niveau de la partie propriétaire, les partants, le suivi des courses, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui va se mettre automatiquement sur l'application ou est-ce que c'est l'entraîneur qui devra saisir toutes les données ? Non, pour nous, le but, c'est que l'entraîneur n'ait rien à saisir manuellement, que tout soit vraiment très simple pour lui. Le scénario d'utilisation est l'élément clé pour l'utilisation au quotidien de ce type de solution. Du socle de rangement jusqu'à la mise sur le cheval, le but, c'est qu'il y ait moins de 30 secondes, en tout cas, d'action pour le cheval. Et pour ce qui est de l'application, il y a une vraie volonté d'innovation chez France Gallo en ce moment, d'apporter ce dynamisme et ces innovations. Donc, on discute avec eux, en effet, pour faire en sorte de fournir un service aux propriétaires qui soient le plus qualitatif possible. Et nous, on a vraiment la volonté de travailler avec les sociétés mères parce qu'on a la même vision d'apporter de l'innovation et du service dans la filière épique. Donc, l'idée, effectivement, c'est de travailler de concert pour proposer la meilleure solution possible. Excellent. Il y a encore quelques questions ? Oui, très bien. C'est une excellente nouvelle d'apprendre que vous travaillez en bonne collaboration avec la société mère. Et c'est vrai que notre filière a besoin d'innovation et de développement. Et c'est bien que tout le monde avance dans le même sens. Alors maintenant, je vais appeler la société Normandie Biothèque à venir nous présenter son produit. Alors, juste une petite notification pour les personnes qui nous suivent en live sur France Cire. Donc, nous allons interrompre la diffusion live à présent. Ceci pour des raisons que l'appel public, l'appel de fonds publics est interdit en France. Donc, c'est pour ça que vous avez tous signé une charte au départ. Nous arrêtons maintenant la diffusion live sur France Cire parce que l'appel public de fonds est interdit en France. C'est pour ça que nous avons signé une charte au départ qui vous signifie les risques d'investissement, etc. Maintenant, j'appelle Normandie Biothèque à nous présenter ses produits. C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Hervé Barbeau. Je suis le chef de produit de Normandie Biothèque et je vais vous présenter notre activité. Alors, notre mission aujourd'hui, elle est de restaurer la mobilité et le potentiel sportif de vos chevaux. Ça se traduit par la prise en charge de plusieurs pathologies que vous connaissez bien. La première de ces pathologies, c'est l'arthrose chez le cheval. Alors, il y a plusieurs types d'arthrose. On peut parler d'arthropathie dégénérative, on peut parler d'ostéochondrose, on peut parler de souffrance cartilagineuse et pour toutes ces choses qu'on va dénommer arthrose équine, on a un produit qui s'appelle le NB Joint et ce produit est constitué de cellules souches et de microsupports dont je vais vous parler après. Notre deuxième champ de travail, c'est la maladie naviculaire pour lequel on a développé un produit spécifique. Là encore, un produit régénératif qui permet de soigner la maladie naviculaire et pas seulement de prendre en charge la douleur. Donc, il s'agit du NB Fit et notre troisième champ d'activité, c'est les lésions tendineuses et les lésions ligamentaires pour lesquelles on a un produit qui s'appelle le NB Fibra. Alors, nous, on travaille depuis notre création en 2013 sur trois axes. Le premier axe, c'est l'efficacité de nos traitements. Le deuxième axe, c'est la sécurité et le troisième axe, c'est la preuve scientifique de ce qu'on vous propose comme thérapie. Sur l'efficacité, on se base sur une technologie que j'ai évoquée à l'instant de micro-support pour que les cellules souches viennent s'accrocher dessus et survivent au sein des articulations. Cette technologie, elle permet une réparation du cartilage avec un cartilage qui est proche du cartilage natif. Ce n'est pas un fibrocartilage pour, alors, ça parle peut-être plus aux vétérinaires, mais le cartilage que la nature est capable de réparer toute seule, c'est un fibrocartilage qui est très, très fragile. Là, ce qu'on vous propose de réparer avec les cellules souches, c'est un cartilage qui est proche de celui d'origine, qui a une résistance mécanique très importante. L'autre aspect, c'est que ces produits à base de cellules souches ont évidemment un effet anti-inflammatoire très important, qui est une des caractéristiques des cellules souches. Et la caractéristique de notre produit par rapport aux autres produits du secteur, c'est qu'une seule injection suffit. Alors, la technologie NB que je viens d'évoquer, ce sont les microsphères que vous voyez en haut à droite, elles permettent aux cellules souches de s'accrocher dessus et de vivre à l'intérieur des articulations. Ce qui est particulièrement important parce qu'une cellule souche ne peut survivre dans un milieu que si elle est accrochée à quelque chose. Aujourd'hui, on a des études qui expliquent qu'en 48 heures, si vous injectez dans une articulation des cellules souches sans rien d'autre, en 48 heures, 80% de ces cellules souches vont être éliminées par l'organisme. C'est pourquoi nous, on a développé cette technologie qui, pour faire simple, est une micro-bille de 60 microns de diamètre en polymère biocompatible, biodégradable qui contient des protéines qui vont aider les cellules à se différencier en cartilage et qui vont diffuser tout au long de leur insertion. On va recouvrir ces microsphères d'un coating. Ce coating permet aux cellules souches de s'accrocher sur la sphère et de rester en vie de cette manière. Une fois qu'elles sont en place dans l'articulation, elles vont commencer à se différencier en cartilage, en chondrocytes, cellules du cartilage. Une fois qu'elles sont devenues cartilage, elles produisent une matrice extracellulaire qui est le propre de leur travail de cellules cartilagineuses. Sur cette technologie qui nous permet d'avoir des résultats très importants par rapport à la réparation du cartilage. Sur la sécurité, nous, on travaille uniquement avec les cellules de vos chevaux, c'est-à-dire du cheval à traiter. On fait un prélèvement sur le cheval à traiter et on lui réindique ses propres cellules. Il n'y a aucun risque de rejet avec nos traitements. On a déjà traité plus de 200 chevaux sans jamais avoir le moindre rejet. Et on a des contrôles qui sont propres à une activité de production de traitement vétérinaire à toutes les étapes de la production. La preuve scientifique, c'est aussi pour les vétérinaires, mais c'est aussi pour vous, pour vous expliquer que ce qu'on fait, on le prouve par des résultats techniques et scientifiques. On a cinq publications aujourd'hui. Vous m'entendez mieux là ? Alors, je vous disais que sur la preuve scientifique, on a cinq publications, références, trois brevets, et on a une étude expérimentale qui a prouvé l'efficacité de nos traitements chez les chevaux. Et on a une étude clinique en cours. D'accord, comme ça. Ok. Du coup, sur cette étude clinique, ce que je peux vous présenter, c'est quatre chiffres. Elle est toujours en cours, mais on a quelques premiers résultats. On a 80 chevaux qui ont été traités, 127 articulations infiltrées. On a 80% de succès thérapeutique, alors ce qu'on appelle le succès thérapeutique, c'est ce que le vétérinaire statue comme étant un succès. Et par rapport à votre activité, ce qui vous intéressera peut-être plus, c'est le taux de retour en course qui lui est de 88%. Les gains des chevaux traités sont aujourd'hui supérieurs à 2,6 millions d'euros. Pour des raisons de confidentialité et d'éthique, on n'a pas le droit de vous montrer de vidéos sur les chevaux qu'on traite. Par contre, on a le droit de le faire sur les chiens parce qu'on a aussi une activité sur l'espèce canine. Je vais pouvoir vous montrer une petite vidéo. On voit un avant et un après-traitement sur un jeune chien de 2 ans qui souffre d'une dysplasie du coude, des deux coudes en l'occurrence, mais très marqué sur le coude droit. Vous pouvez voir la boiterie très marquée. Il n'arrive même plus à me poser la patte par terre. Ces images-là qui nous ont été envoyées par le propriétaire datent de 3 mois après le traitement. Voilà ce qu'on est capable de faire. Et oui, c'est le même chien. Voilà, on travaille chez le cheval, on travaille chez le chien et demain, on souhaiterait transférer notre technologie vers l'homme. Je pense qu'il y a quelques besoins en arthrose chez l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, on est aussi en recherche de fonds pour mener à bien ce projet en thérapie humaine. Merci, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, question. Quel est votre délai entre le moment où vous allez fabriquer les cellules souches du cheval et le délai de traitement et de remise à l'entraînement ? Alors, cette question, on peut la traiter sur deux points. Le délai que nous, on préconise, c'est minimum deux mois avant de recommencer le plein entraînement. Souvent, les entraîneurs ne respectent pas ce qu'on préconise. Dans l'étude clinique que je vous ai présentée, c'est souvent beaucoup plus court. C'est souvent beaucoup plus court, ça va de l'ordre de six semaines à un peu moins de six semaines. cinq à six semaines, on va dire. Ce qui est vraiment très très court. Nous, on préconise minimum deux mois avant le retour à l'entraînement et trois mois avant le retour à la compétition. Après, l'autre point qu'on peut signaler sur ce point, c'est qu'on n'a pas de délai de doping. On n'a aucun délai de doping par rapport à nos traitements. La question complémentaire, c'est en amont. Vous avez un cheval qui souffre d'arthrose ou ce que vous voulez. Vous prélevez les souches sur ce cheval-là ? Vous prélevez sur le cheval ? On prélève les cellules sur le cheval à traiter et on utilise ces cellules que pour ce cheval-là. D'accord, mais je veux dire, vous allez prélever des cellules, vous allez faire un travail, j'imagine, sur ces cellules et les réinjecter. Là, ce délai-là, ça va être... Entre le moment où on prélève les cellules et où le traitement est disponible, il y a entre 15 jours et 3 semaines. La moyenne est plus proche de 15 jours aux 3 semaines, c'est pour des chevaux qui commencent à être âgés. Et la dernière question chiffrée ? Pardon ? La dernière question chiffrée, quel est le coût ? Le coût, aujourd'hui, on communique nos tarifs d'un point de vue... la réglementation nous impose de ne vendre qu'à des vétérinaires, donc on peut communiquer nos tarifs précis que aux vétérinaires. Par contre, je peux vous donner un ordre de grandeur, c'est-à-dire que pour une dose, on est entre 2000 et 2500 euros en fonction de votre vétérinaire praticien. très bien. Très bien, merci beaucoup. Et une dernière question, vous avez montré une vidéo de chien, est-ce qu'il y en a pour les chevaux ou des exemples à partager ? On n'a pas de vidéo de chevaux, comme je vous disais, pour des raisons de confidentialité. Après, on a sur notre site plusieurs success stories que vous pouvez consulter. On a aussi régulièrement des postes sur les réseaux sociaux avec des chevaux qu'on a traités où les propriétaires nous autorisent à communiquer dessus. Donc vous pouvez nous suivre très régulièrement avec les résultats de chevaux qu'on a traités. Merci beaucoup. Merci bien. Voici la première étape des entreprises qui ont fait leur preuve écoulée. Voilà, maintenant, nous laissons place dans l'arène aux défis des startups qui auront deux minutes pour vous convaincre. Donc toutes ces startups sont en levée de fond actuellement et je vais laisser place au vice-président de Horse Angels qui va nous présenter, qui va un peu tester l'arène et lui aussi faire ses preuves en quelques minutes pour vous présenter Horse Angels. Donc j'invite Nicolas Maty. Merci. Bonjour à tous. Nicolas Maty, cofondateur de Horse Angels. Alors à présent, on va vous présenter des sociétés qui sont en levée de fonds, des sociétés de la filière équine innovante. Tout d'abord, et en quelques mots, Horse Angels qui est un réseau d'investisseurs dans les entreprises de la filière équine, des entreprises innovantes, toute la filière confondue. Donc ce sont des passionnés de la filière équine, des chefs d'entreprise, des professionnels, des pratiquants, etc. qui vont, grâce à Horse Angels, investir en direct dans des entreprises innovantes. Donc ils vont devenir actionnaires de ces entreprises. Ils vont, s'ils le souhaitent, les accompagner, leur faire profiter de leur réseau aussi. Donc Horse Angels, c'est ce réseau de business angels dédié uniquement à cette filière. C'est le seul qui existe. Le principal intérêt de ce réseau, c'est de mutualiser les investissements. Vous êtes plusieurs à investir en commun dans tel ou tel projet. Ça permet à l'investisseur de choisir l'entreprise ou les entreprises dans lesquelles il veut investir, comme aujourd'hui. Il y a des séances de pitch comme aujourd'hui qui vous permettent de sélectionner tel ou tel projet. Choisissez également le montant que vous souhaitez investir dans tel ou tel projet. Il y a un comité de sélection également composé de professionnels de la filière qui permet de sélectionner les dossiers qu'on reçoit. Voilà un réseau professionnel au maximum qui va expertiser, sélectionner et accompagner ces entreprises et dont vous allez avoir un aperçu aujourd'hui avec les quatre sociétés en cours de levée de fonds. Maintenant, je laisse la place à M. Rouillet, Frédéric Rouillet, qui va vous présenter Biopic, qui conçoit des solutions de monitoring dans le domaine du cheval. Merci à vous. Bonjour. Je ne sais pas si on m'attend, en fait. Ça va être mieux comme ça. Donc, moi, je viens vous présenter Biopic. C'est une société que j'ai fondée en 2011 et qui est spécialisée dans le développement de produits connectés pour la smart agriculture. Donc, nos domaines, en fait, d'activité sont dans le bovin et les quins. Donc, comme on peut voir, les chiffres dans le bovin sont nettement plus gros, mais on spécialise aussi dans l'équidé. Et donc, on développe des produits de type externe et de type interne. Donc, les produits externes, on développe un produit qui est connecté à la queue de l'animal et qui va mesurer le rythme cardiaque, l'accélérométrie, ainsi que la saturation en oxygène dans le sang pour aller donc monitorer l'entraînement et plus particulièrement détecter les poulinages et les problèmes de santé chez la poulinière. Donc, on peut avoir une connexion en radiofréquence, en LoRa ou alors Bluetooth ou Wi-Fi. Et par ailleurs, depuis le début de la monture de Biopic, on développe des biopuces qui sont insérées in vivo dans l'animal, donc en sous-cutané et qui mesurent l'activité et également la température en continu sur toute la vie de l'animal. Avec des algorithmes mathématiques assez performants, on peut donner des alertes pour tout problème de reproduction, santé et santé de l'animal bovin ou équidé. Et donc, on a des performances assez notables pour ces biopuces qui notamment intègrent des biopiles et qui transforment le glucose en énergie électrique de façon à pouvoir en autonome les implants et monitorer également la glycémie de l'individu. Pour les premiers produits qui sont en fin de développement, nous avons besoin de 500 cas pour finir certaines parties de l'algorithmie et de la mécanique des produits. Donc, ça c'est une première étape et pour tout ce qui est biopuces et l'ensemble du projet, c'est plutôt 1,5 million. J'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup. Donc, maintenant, place à Inovet et peut-être si vous souhaitez faire une introduction. Écoutez, Inovet, donc Nicolas Guay qui va vous présenter un système d'aérosol thérapie pour le traitement curatif et préventif du cheval. Merci. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Je me présente très rapidement. Nicolas Guay, fondateur et PDG de la société Inovet. Donc, je vais être très bref et rapide. Qu'est-ce que l'Equineb? L'Equineb, c'est un dispositif de... Ils ne voient pas en entier le truc. C'est un dispositif d'inhalation pour traiter les voies respiratoires. C'est un ébulliseur innovant issu de 4 années de recherche et de développement et qui mêle 3 innovations majeures. Donc, en premier lieu, son aérosol en lui-même. Pour ça, je n'ai pas pris du couche en bas dans la main. Donc, ici, vous voyez effectivement à quoi ça ressemble. Donc, c'est un dispositif à haut débit. L'aérosol est fin. et très rapide. Il est aussi compact. Donc, tout en un. Donc, avec traitement simultané, pas de faux contact filaire avec la cupule et l'électronique et complètement étanche pour faciliter son nettoyage et son entretien pour l'utilisateur final. La troisième innovation est dans la conception du dispositif en lui-même, enfin du masque qui est du style plug and play. Donc, très peu de pièces à déplacer et à changer. Donc, en trois étapes, on a fini de mettre en place le dispositif sur la tête du cheval. Donc, voilà ce qu'il en est au niveau de l'écouté. C'est une solution, certes. Oui, mais une solution à quoi ? Donc, je ne sais pas si vous êtes sensible aux troubles respiratoires mais effectivement, ça répond aux troubles respiratoires dont peuvent s'ouvrir les chevaux. Le traitement est ciblé et n'atteint que les voies respiratoires, donc l'organe à traiter, les poumons. Il n'y a pas d'effet secondaire. à titre comparatif, avec des traitements systémiques comme des injections de corticostéoroïdes, il peut y avoir des troubles d'effet secondaire avec des maladies concomitantes qui peuvent entraîner la mort du cheval ou en tout cas avec des problèmes de fourbure par exemple. Comment on voit que le cheval est atteint ? On le voit par des jetages najals, l'amaigrissement, des hémorragies et aussi des détresses respiratoires qu'on peut voir sur la vidéo si contre. Le cheval est aussi intolérant à l'exercice dans certains cas et on peut rajouter à ça que les troubles respiratoires représentent 60% des causes de contre-performance. Donc, l'équineb est une solution à la contre-performance du cheval de course et de sport. Maintenant, si on regarde un peu plus près, qu'est-ce que propose l'équineb en plus de tout ce que je vous ai dit ? Il a été conçu de manière à limiter le risque de contamination donc facilement nettoyable. Il est portable, silencieux, autonome et également adaptable à différentes tailles de museaux de chevaux. Et il peut être utilisé par tout le monde. Donc, par un groom comme un entraîneur comme un vétérinaire. La vidéo et la courbe de granulométrie montrent effectivement la qualité de l'aérosol et justifient également de la qualité du traitement visé à terme pour atteindre les voies respiratoires finales. Comment l'utiliser ? C'est assez simple. On essaie de minimiser le nombre d'étapes. On met le médicament dans les cupules, on positionne le nibliseur sur le masque, on positionne le masque sur le cheval et on n'a plus qu'à démarrer la niblisation. Aujourd'hui, on est en phase de levée de fonds avec un prototype qui est réalisé que je vous ai montré. Il a été testé sur des chevaux avec le cirral. Le cheval l'accède parfaitement et on cherche une levée de fonds de 770 000 euros pour les trois premières années de la société sachant que cette levée peut être étalée stratégiquement sur quatre levées de fonds différentes. La première étant entre 70 000 et 150 000 euros pour réaliser une pré-série du dispositif. Pour tout investisseur intéressé de l'euro au 700 000, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me contacter. Je vous remercie. Vous avez des questions ? Des questions ? Non, pas de questions. Je suis désolé, je suis abonné un petit peu, mais bon, ça sera peut-être une question indirecte pour un vétérinaire. Est-ce que le procédé que vous présentez quand on soigne des chevaux avec des produits à délai, est-ce que le fait que vous estimiez qu'ils soient plus performants que ceux actuels peut modifier les délais positifs ? Au niveau de la qualité du traitement, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aérosol en lui-même qui est plus dense et a une qualité meilleure qui permet un dépôt in vitro-théorique améliorée. Votre cheval, il pourrait effectivement, au lieu d'avoir un traitement de 10 jours durer que 15 jours, il ne dirait que 10 jours. Ça, c'est sur la posologie à donner au cheval. Il y a une amélioration sur la qualité du traitement et aussi pour le traitement en lui-même. Généralement, vous avez plusieurs sessions d'aérosol thérapie à mettre par jour avec différents types de médicaments. Par rapport à la concurrence de ce qui peut exister aujourd'hui, les concurrents de technologies à peu près similaires, donc membranes micro-perforées, parce que c'est une technologie à membranes micro-perforées. Vous avez un gain de temps considérable. On est trois fois plus rapide qu'eux. Tout ce qui peut se faire aujourd'hui entre 10 et 15 minutes chez la concurrence et en 5 minutes chez nous. Ça s'explique par le fait qu'on a une technologie qui présente des micro-perforations. On en a 9000 sur une zone similaire à la concurrence alors que la concurrence n'a que 1500 trous, ce qui nous permet d'avoir cette qualité d'aérosol en avance. Donc on gagne du temps sur le traitement ponctuel et on gagne du temps sur le traitement à terme lors de la posologie sur plusieurs jours, plusieurs séances. Donc le chevalier se plaît plus rapidement. Dernière question, vous avez une idée déjà du prix auquel vous devriez commercialiser ce produit ? Oui, ça devrait être confirmé mais il devrait être autour de 850 euros hors taxes. Merci. Une autre question ? Alors ça ne sera pas sur le point vétérinaire mais plutôt sur un point technique. On va inverser les rôles. Vous venez de parler de l'intérêt pour passer des molécules assez rapidement. Moi je pense à des molécules naturelles pas forcément positives comme les huiles essentielles. Vos concurrents qui sont très rapides en technique d'inhalation ne permettent pas de passer ces produits qui sont lourds puisque ce sont des huiles. est-ce que votre technicité le permet ? En fait si on se met sur le regard technologique on a à peu près les mêmes types de contraintes sauf qu'on a des mises en vibration je vais rentrer un peu plus dans le détail et des formes de trous de nos perforations qui permettent de nébuliser certaines huiles de manière plus performante que les concurrents mais pas forcément dans 100% des cas. Le meilleur moyen de nébuliser des huiles essentielles serait dans tous les cas pour ce type de techno c'est de les diluer. Des huiles essentielles pures peuvent effectivement endommager surtout si elles ne sont pas nettoyées si on nettoie mal la cupule boucher les dispositifs et faire une augmentation du traitement considérable mais c'est relatif c'est-à-dire si les concurrents perdent 50% du débit avec une huile essentielle grasse nous on pourrait perdre entre 30 et 50% notre traitement il va durer au lieu de 5 minutes d'inhalation on va passer à 8 les concurrents ils vont passer de 15 à 20 donc on gagne quand même du temps dans l'absolu même si on perd du débit. Et ça c'est un point très important avec les chevaux le temps c'est effectivement le respect qu'ils vont nous donner parce qu'effectivement ils ne sont pas très patients. Par rapport à vos concurrents donc cette rapidité est très intéressante est-ce que vous avez une fragilité sur le terrain de votre matériel de la même façon qu'eux à savoir que ces matériels sont plus prévus normalement pour être utilisés en hospitalier humain donc dans des endroits propres et nous on est dans des zones où il y a quand même beaucoup de poussière autour de ces animaux ce qui d'ailleurs ne leur réussit pas d'où les inhalations mais est-ce que votre matériel nécessite d'être utilisé dans des conditions où on ne balaye pas l'écurier etc est-ce qu'il faut souligner ce côté-là ou est-ce que vous êtes meilleur que vos concurrents de ce côté-là non justement en fait on a conçu ce dispositif dans le cadre d'un projet qui était financé FUI FEDER donc on a travaillé avec des vétérinaires de l'AVEF qui ont répondu à un besoin justement dont vous avez fait part et donc on a conçu ce dispositif en condensant les défauts des concurrents même les concurrents directs aujourd'hui et donc on a essayé de mettre en avant et de développer un dispositif qui a tous les avantages de l'aérosol thérapie et qui gomme les désavantages des concurrents en particulier l'utilisation et l'entretien c'est pour ça que c'est du tout en un il n'y a pas de câbles il n'y a pas à détacher on ne va pas perdre de pièces on a essayé de minimiser le nombre de pièces pour ne pas que ça se casse et on a aussi essayé de minimiser le nombre d'étapes d'utilisation pour éviter tout ce qui est mauvaise utilisation pour un groupe par exemple qui n'est pas forcément au courant de comment marche le dispositif les concurrents qui nécessitent 7 à 8 manipulations pour qu'on commence à mettre bien le dispositif nous il en faut 4 donc on a essayé dans ce sens là de manière à protéger à éviter les erreurs et aussi en termes de nettoyage le masque il est tout à fait immergeable étanche on peut frotter l'intérieur si on veut mettre la main il y a effectivement tout cet aspect on évite de contaminer le passage d'un cheval à un autre ou d'un produit à un autre et le fait qu'on ait intégré les cupules à l'électronique tout est étanche dans ce dispositif donc on n'a plus qu'à ouvrir le bouchon et à tout passer sous l'eau et même l'électronique est immergeable donc il n'y a vraiment pas de manipulation à enlever etc il y a juste à passer rincer et aller dans un détergent pour que ce soit bien entretenu félicitations pour toutes ces avancées qui seront sûrement extrêmement utiles merci merci pour ces questions est-ce qu'il y en a d'autres ? question très technique non ? merci Nicolas à présent une autre société qui s'appelle Polaire Environnement qui développe un produit anti-mouche qui neutralise les molécules de composition organique qui attire ces dites mouches donc on accueille Laurent Gadiot et Fabrice Someria bonjour je m'appelle Laurent Gadiot je suis associé à Fabrice ici présent et nous dirigeons la société Polaire Environnement depuis novembre 2014 notre métier en règle générale c'est la neutralisation des odeurs à base d'huile essentielle très efficace Fabrice va vous en expliquer le fonctionnement merci bonjour alors le procédé polaire c'est quoi ? c'est un parfum qui permet de neutraliser les molécules de décomposition organique qui sont rejetées par les chevaux et qui sont très attirantes pour les insectes nuisides notamment les mouches les mouches plates les culicoïdes et les temps comment ça fonctionne ? nous avons un brumisateur qui va pouvoir permettre qu'il marche dans tous les sens sans gaz propulseur à 360 degrés spécifiquement développé pour les chevaux et qui va permettre de créer sur le cheval une cape d'invisibilité c'est à dire rendre le cheval invisible au capteur des mouches le procédé chimique est simple nous brumisons avec une molécule d'un mélange complexe d'huiles essentielles qui va venir s'apairer avec les molécules de décomposition organique et qui va créer une molécule neutre totalement imperceptible par les mouches pardon donc nous nous intéressons bien évidemment à l'équin mais nous nous intéressons évidemment au bâtiment d'élevage où nous avons développé une deuxième innovation qui sont des diffuseurs par ventilation à froid ou vapeur sèche où nous allons diffuser dans les rambions les mêmes molécules et qui vont rendre le bâtiment imperceptible par les mouches aussi invisible aux mouches pourquoi ? parce que les mouches nichent évidemment l'hiver dans les bâtiments d'élevage que les mouches pondent et qu'arrivaient les premiers beaux jours du printemps les oeufs éclos et procèdent à l'infestation des bâtiments d'élevage on est également pensé à des contenants plus importants pour les zones de stockage extérieure notamment les zones sur lesquelles on stocke les litières souillées ou éventuellement on peut pulvériser le produit et enfin la problématique des mouches n'est pas que concernée par les équidés elle concerne aussi les bovins les ovins les porcins qui ont exactement les mêmes problématiques et que nous arrivons à résoudre exactement avec le même produit alors aujourd'hui nous sollicitons un investissement de 400 000 euros cet investissement va nous permettre pour un premier tiers de commercialiser le produit à une plus grande échelle agence de pub agence de communication presse pour un deuxième tiers tout ce qui va concerner la recherche et le développement notamment mettre au point des rampes de brumisation automatisées pour les bâtiments sur les zones d'entrée-sortie mais aussi développer des formulations qui permettent de traiter les problématiques d'autres insectes pour les autres animaux d'élevage et enfin pour le dernier tiers le financement de la production puisqu'on a déjà certains distributeurs avec qui nous sommes au contact qui nous proposent des consommations de 10 à 30 000 flacons par an et qu'il y a lieu de les financer voilà je vous remercie nous vous remercions de votre attention si vous avez des questions question ici oui bonjour en tant qu'éleveur je voulais savoir est-ce que si la mouche est déjà présente dans le bâtiment ça va l'expulser ou alors ça va la chasser en fait la mouche est attirée par cette molécule de décomposition organique puisqu'elle identifie à l'aide de ses capteurs un endroit comme étant propice à sa nourriture propice à sa reproduction et surtout à la nourriture de sa progéniture donc le simple fait de neutraliser ces molécules elle ne les capte plus elle va passer son chemin et sortir du bâtiment pour aller trouver un autre endroit où là elle va pouvoir récupérer capter de nouveau ces molécules et nidifier et se reproduire d'accord merci merci d'autres questions merci bonjour on parle beaucoup de la maladie de Lyme donnée par l'éthique est-ce que votre produit aurait une efficacité pour ces insectes alors aujourd'hui la formulation que nous avons mis au point est spécifiquement dédiée à la façon dont les mouches enfin mouches tancs hulicoïdes et mouches plates captent ces molécules de décomposition organique la maladie de Lyme a priori les tiques ont d'autres modes pour capter les molécules sont attirés par d'autres molécules grand sujet d'où l'intérêt de faire de la recherche et du développement pour essayer à base de produits 100% naturels de combattre cette problématique voilà je souhaite que vous trouviez le produit pour c'est pour ça que les investissements sont intéressants pour nous bonjour une question sur la durée si on parle d'une pulvérisation sur le cheval alors on a travaillé sur la rémanence bien évidemment aujourd'hui nous avons deux formules une formule pour le cheval au pré c'est une formule qui a été testée par l'INRA on a fait un test sur 5 semaines sur 30 individus où on a comparé notre produit un placebo et un produit naturel aujourd'hui le plus vendu sur le marché qui existe depuis 60 ans à base d'huile d'os nous avons aujourd'hui sur le cheval au pré une rémanence de 4 jours la deuxième formule puisqu'on s'est aperçu que les chevaux au travail avaient une transpiration extrêmement abondante et évidemment cette transpiration avait tendance à laver notre produit même si ce sont des huiles il y a beaucoup d'eau mais il y a un certain pourcentage d'huile elles sont un petit peu collantes elles ont une certaine viscosité mais pas assez elles étaient lavées par le produit donc on a modifié la formule pour faire une formule plus travail ou compétition où on a rajouté une gomme un adhésif naturel qui va permettre de fixer la molécule sur le poil du cheval et faire une rémanence qui va d'une demi-journée à une journée après les séances de travail ou pendant les séances de travail d'accord merci et une autre question complètement différente en termes d'impact environnemental est-ce qu'il y a une alors aujourd'hui la formulation de ce produit c'est un produit qui est formulé à base d'eau et d'huile essentielle 100% pure et naturelle aucune huile de synthèse au niveau réglementation aujourd'hui 100% et c'est en ça que le produit est innovant 100% de nos concurrents produisent pour la partie chimique des insecticides c'est à dire des formulations qui tuent l'insecte et pour la partie naturelle à très grande majorité ce qu'on appelle des insectifuges c'est à dire des répulsifs on connait la citronnelle pour le moustique par exemple nous on s'est intéressé on a pris le problème à l'envers et plutôt que de s'intéresser à l'insecte on s'est intéressé à l'animal c'est à dire au lieu de dire on va repousser l'insecte ou le tuer nous ce qu'on va faire c'est qu'on va rendre l'animal invisible à ses capteurs et donc nous échappons à cette réglementation biocide puisqu'on n'est pas concerné on n'est ni un répulsif ni un insecticide et nous n'entrons pas dans le champ de la réglementation biocide qui est extrêmement contraignante c'est une réglementation européenne sur laquelle s'appuient aussi de nombreux autres pays et nous n'entrons pas dans son champ d'application parce que nous ne sommes ni l'un ni l'autre donc on peut évidemment exporter notre produit partout dans le monde sans aucun impact sur l'environnement l'impact est totalement neutre sur l'environnement le flacon est recyclable il est rechargeable il est sans gaz aérosol et il contient que des produits naturels ça intéresse tous les pays où il y a des mouches des chevaux et éventuellement des vaches qui représentent une grande partie de la planète bonjour bonjour est-ce que vous avez testé l'innocuité sur le plan respiratoire notamment apparemment vous avez testé sur un certain nombre de chevaux soucis du micro êtes-vous allé voir au niveau respiratoire est-ce qu'il y avait éventuellement des inflammations qui auraient pu être créées même si ce sont des substances naturelles on sait que ça peut être irritant et les inflammations respiratoires peuvent être complètement subcliniques donc est-ce que vous avez fait des lavages branco-alvéolaires par exemple pour vérifier l'innocuité de la formule alors lorsqu'on a réalisé le test deux choses lorsqu'on a réalisé le test avec l'INRA l'INRA a testé deux choses statistiquement évidemment le nombre de mouches avant après traitement et surtout les réactions dermiques et dermatologiques les huiles essentielles on le sait ont des facultés naturelles fongicides et bactéricides ce qui nous aide dans le traitement de certaines choses et nous n'avons aucune réaction allergique au niveau du derme création d'aucune dermique le produit ne tâche pas il est parfaitement conforme à la demande maintenant sur la partie respiratoire nous brumisons des micro-gouttelettes et ces micro-gouttelettes ne rentrent pas spécifiquement dans les voies respiratoires parce qu'elles sont trop importantes pour entrer dans les voies respiratoires évidemment on conseille dans l'utilisation pour toutes les parties sensibles d'utiliser plutôt un chiffon plutôt que de brumiser évidemment directement dans les voies respiratoires merci d'autres questions non merci Laurent et Fabrice merci beaucoup quatrième et dernier projet Cambox avec monsieur Jean-Marc Pied-Noir une caméra embarquée bonjour à tous je me présente je suis Jean-Marc Pied-Noir je suis le gérant de Cambox Vision fabricant de caméras embarquées quand on parle de caméras embarquées tout le monde a dans l'idée certainement des marques emblématiques comme GoPro qui sont des caméras boîtiers qui se fixent au dessus du casque ou en face avant du casque mais il existait aussi un autre modèle qui sont en fait les caméras tubulaires caméras cylindriques qui se positionnent sur le côté du casque l'ensemble de ces caméras embarquées en tant que cavalier amateur j'étais amené à les tester en 2011 pour trouver des solutions pour véhiculer les émotions que l'on ressent lorsque l'on est à cheval et très rapidement pendant un an j'ai testé l'ensemble de ces caméras et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de produit adapté et donc là j'ai eu une idée et j'ai inventé la Cambox la Cambox Isis qui est la caméra embarquée qui se fixe sous la visière que vous pouvez voir ici qui est une caméra rectangulaire ultra fine ultra légère 38 grammes seulement et qui permet de restituer fidèlement la vision du cavalier grâce à la position de la lentille qui se situe juste à côté des yeux cette caméra également est compatible avec une casquette ce qui veut dire qu'on peut multiplier tout à fait les usages ça peut devenir effectivement un kémescope les mains libres pour d'autres usages comme une visite vétérinaire ou ce genre de choses le produit a été breveté en 2013 et donc aujourd'hui nous avons commercialisé plus de 2800 unités et nous réalisons déjà 0% du chiffre d'affaires à l'export et nous avons démarré depuis quelques mois les Etats-Unis et le Canada où ça démarre très très fort aujourd'hui le projet c'est l'ambition c'est effectivement de développer l'équipe donc nous recherchons effectivement de la levée enfin nous souhaitons effectuer une levée de fonds pardon de 500 000 euros avec pour objectif effectivement de développer les équipes d'accélérer nos travaux de R&D et de travailler sur toute la communication et marketing voilà je suis à votre disposition pour toutes vos questions des questions un, deux au niveau de la fixation comment ça se passe alors c'est une excellente question j'ai oublié un point effectivement très important c'est l'aspect de la sécurité l'objectif étant effectivement de ne surtout pas fixer d'effectuer de fixation de type boulonnage ou autre sur le bol du casque afin de préserver le rôle de sécurité du casque et le principe de la fixation est extrêmement simple nous avons un système d'attache velcro qui est livré dans le packaging et donc il suffit hop là pardon hop là il suffit simplement en fait de coller le packaging pardon excusez-moi il suffit simplement de coller l'attache velcro l'attache velcro donc directement sous la visière et donc vous avez la partie mâle sur la partie opposée donc de la caméra et je scratch la caméra en quelques secondes donc ça permet aussi très facilement de l'enver et de la retirer et notamment aussi de préserver le rôle de sécurité puisque la caméra en fait a des bras qui sont articulés qui fait que donc non seulement elle peut épouser en fait la forme de la visière mais elle accompagne aussi la déformation de la visière en cas de chute et en termes de caractéristiques techniques on est sur l'équivalent de ce qui se fait sur le marché ou c'est mieux ? alors aujourd'hui c'est une caméra qui est vraiment miniaturisée donc ça c'est le premier produit que nous avons sorti donc dès 2013 qui est en qualité pour ceux qui connaissent HD 720 donc on est si je devais prendre un comparatif par rapport à GoPro qui est très connu on reste sur un produit équivalent à l'Aero 2 d'accord modèle numéro 2 de chez GoPro nous travaillons déjà depuis un an sur un prototype full HD avec fonctionnalité wifi paramétrable à partir du smartphone et ce produit là est prévu en lancement pour le milieu d'année prochaine d'accord et au niveau du coût de la commercialisation alors ce produit est commercialisé à partir de 275 euros après nous avons toute une offre de personnalisation qui va du texte que l'on peut graver directement sur la coque puisqu'on est on a un produit très novateur mais aussi novateur sur le procédé de fabrication puisque nous fabriquons toutes nos pièces plastiques à l'aide de nos imprimantes 3D nous avons un parc de 10 imprimantes 3D qui nous permettent non seulement de fabriquer en masse ces pièces plastiques mais de faire aussi de la personnalisation et nous avons également une option avec des cristaux Zahrovski puisqu'on a un fort pourcentage de cavalières et donc des produits qui sont à la fois aussi également très design et french touch puisque nous sommes une société made in France basée à Nantes merci merci d'autres questions pas d'autres questions merci Jean-Marc merci merci aux entreprises je vais inviter Laurence Meunier du Polypolia pour adresser le mot de la fin bonjour à tous je suis ravie de conclure cette première en termes d'innovation et particulièrement dans le milieu du galop je me félicite d'être associée avec Arcana et Génération Galop pour avoir initié ce premier rendez-vous qui j'espère vous aura ouvert de nouveaux horizons sur cette filière et les innovations de cette filière le pôle de compétitivité Ipfolia a pour mission essentielle de créer des partenariats entre les entreprises les organismes de recherche et de formation et essentiellement de permettre aux entreprises matures d'être accompagnées dans leurs projets d'innovation aux porteurs de projets on les accompagne de la création de leurs projets de l'émergence de leurs projets tout au long de ce projet jusqu'à la commercialisation et la promotion d'ailleurs les 8 entreprises qui se sont présentées devant vous aujourd'hui sont toutes membres du pôle et ont toutes été accompagnées par le pôle Ipolia je pense que c'est pas par hasard que ce pôle a été attribué même s'il rayonne sur l'ensemble du territoire national il a été attribué à la Normandie c'est pas par hasard d'abord c'est la volonté d'un homme alors je pense pas qu'il soit là mais on est quand même chez lui aujourd'hui donc je voudrais le citer c'est Philippe Augier auquel j'ai succédé à la présidence de ce pôle et qui a eu l'idée de demander un label de présenter un label au gouvernement français à l'époque pour la filière équine et nous sommes aujourd'hui le seul pôle de compétitivité qui existe dans la filière équine et je crois que nous pouvons en être fiers sachant qu'il n'y a que entre guillemets 70 pôles bon ça c'est la première raison il fallait la volonté d'un homme comme souvent mais c'est pas par hasard comme je le disais la Normandie la Normandie bon vous le savez tous il y a un nombre de chevaux absolument incroyable j'ai toujours pour habitude de dire que c'est un appartement témoin merveilleux mais il y a ce nombre de chevaux est certes très important mais il est très diversifié et là aussi je veux toujours rappeler que nous sommes la seule région au monde et donc le seul pays au monde à avoir des gagnants et des champions des gagnants et des naissances dans les trois disciplines les plus médiatiques sont les courses de galop les courses de trop et le concours hippique pour le cheval de sport et ça je crois qu'il faut en être conscient et en être fier donc cet écosystème extrêmement favorable l'est particulièrement pour les start-up les start-up qui veulent lancer leurs produits se retrouvent sur un territoire où il y a j'ai envie de dire tout pour réussir à la fois les 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 qui sont le le terrain nécessaire mais aussi les organismes de recherche extrêmement pointus et puis toutes les structures connexes pour les aider dans leur investissement et ça c'est relativement fondamental quand on veut créer son entreprise et je dois souligner l'engagement des collectivités territoriales dans cette démarche qui nous permettent réellement d'aider au mieux les entreprises on a été conforté dans cet accompagnement des start-up et dans le je dirais le dynamisme de cette filière en obtenant le label enfin c'est pas un label d'ailleurs je sais même pas comment on doit l'appeler mais on a on a pu créer hors Sintec c'est Axel le maire ministre le ministre de quoi du numérique absolument c'est du numérique qui nous a permis donc de créer ce label hors Sintec qui nous permet ainsi d'intégrer la très dynamique French Tech et ça c'est quelque chose là aussi de très important on se rend compte à quel point il y a des innovations dans cette filière et si on peut bénéficier de ce système de réseau c'est quelque chose d'extrêmement utile et important pour l'ensemble des innovations de la filière on sent qu'il y a une nouvelle impulsion on doit prendre cette impulsion en marche le vent souple et on a envie de souffler dans les voiles c'est pour ça qu'on ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et que nous allons aujourd'hui lancer en partenariat avec le Crédit Agricole de Normandie un concours pour les jeunes entrepreneurs les jeunes innovateurs qui on peut d'ores et déjà c'est le premier jour où vous pouvez déposer votre candidature c'est réservé aux jeunes porteurs de projets entre 18 et 30 ans c'est ouvert à l'ensemble du territoire français le lauréat aura un très joli cadeau je pense qui est celui d'être à la fois accompagné par deux personnes expérimentées pour tout au long de son projet et pourra intégrer pendant six mois le village des start-up le village by CA au Crédit Agricole donc pendant six mois il sera accueilli gratuitement dans ce village de l'innovation bon je pense que c'est notre enjeu maintenant que de se dire que nous devons toujours aller plus loin pour cette innovation on s'est vraiment rendu compte avec le petit échantillonnage que vous avez pu voir ce matin à quel point ça bouge à quel point ça va vite et nous devons être conscients de ça prendre le 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 challenge au bon rebondir avec lui le pousser et avancer nous sommes aujourd'hui et j'en conclurai là dessus nous sommes aujourd'hui en France leaders sur ces nouvelles technologies dans la filière équine je ne m'aventurerai pas à parler des autres filières mais nous l'avons vu récemment à un salon au Spoga où tous les étrangers les distributeurs étrangers étaient particulièrement intéressés sur le stand que nous avions avec les innovations que nous proposions ça c'est quelque chose c'est un atout que nous avons c'est un atout sur lequel nous devons vraiment capitaliser et vraiment avancer pour être demain les champions et on a d'autant plus de chance c'est que les technologies et une partie des technologies qui vous ont été présentées ce matin ne sont possibles que parce qu'on utilise les technologies d'autres secteurs on est bien conscient que dans la filière équine il y a des technologies de pointe que nous ne sommes pas capables que nous n'avons pas les moyens de développer mais le fait d'avoir un pôle de compétitivité nous permet d'utiliser entre guillemets ou de collaborer avec d'autres pôles de compétitivité qui ont des compétences que nous transférons à la filière équine et c'est un atout majeur là une fois encore donc voilà je voulais je finis là dessus je vous dis simplement que on a une opportunité formidable en France et particulièrement en Normandie sur ce territoire où il y a un écosystème extraordinaire d'être leader dans un secteur qui nous est tous extrêmement cher et donc je vous incite tous à rejoindre cette dynamique et maintenant je vous incite tous à venir boire un verre sur le village de l'innovation du galop sur le salon qui se trouve juste en face merci applaudissements 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 Merci. Oui, donc vous pouvez nous retrouver juste à côté là pour prendre un verre là où était dressé le petit déjeuner. Merci.